Musique C'est Ali Léon Donc avant de commencer je souhaiterais vous dire un truc c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas que vous sachiez parce que ça fait 3 fois que j'essaie de faire votre guidance et littéralement la 3ème fois là ma caméra elle a été balayée par du vent elle a été cassée donc du coup là c'est la 3ème fois que je fais votre guidance et à mon avis il y a une énergie qui ne veut pas que vous sachiez quelque chose qui se termine et qu'on ne veut pas que vous sachiez donc restez aux aguets donc là on va faire la guidance pour la semaine du 17 au 23 tout en sachant qu'on va avoir une nouvelle lune dans le signe du cancer le 17 donc faites attention à vos émotions faites attention à ne pas investir chez n'importe qui restez sur vos gardes faites attention aux illusions et aux choses que vous ne voyez pas très clairement pour ça on va utiliser l'oracle de monologie pour vous pour l'énergie de la nouvelle lune le before tarot pour l'énergie du passé on va peut-être clarifier, on verra le tarot normal pour l'énergie du présent qu'on va clarifier le tarot des oppositions pour savoir quel type d'énergie il faut équilibrer et l'oracle des visions pour avoir un conseil donc c'est une lecture générale et non personnelle donc si vous souhaitez une lecture personnelle vous avez un lien dans la description qui vous guide vers mon calendrier et donc du coup vu que c'est une lecture générale elle peut être inversée et il ne faut pas la prendre personnellement d'accord ? accrochez-vous à l'histoire laissez ce qui ne vous convient pas qui ne vous correspond pas si l'histoire ne veut pas sachez où vous placez soyez vrai avec vous-même ne vous placez pas toujours en tant que victime parce que des fois ce n'est pas le cas des fois nous sommes des acteurs des choses qui nous arrivent il faut simplement assumer nos actes et tirer des leçons d'un échec et bien sûr si vous êtes la victime pareil vous tirez des leçons de cette situation vous guérissez et vous avancez d'accord ? dans le tarot les rois et les reines sont des énergies et non des gens donc ne vous accrochez pas au roi et reine vous pouvez très bien être un homme être dans l'énergie d'une reine donc de réception ou être une femme être dans l'énergie d'un roi donc d'action ne vous accrochez pas non plus au signe surtout pour les personnes qui s'accrochent au signe solaire uniquement parce que le signe solaire ce n'est pas ce que nous sommes totalement ce n'est pas notre ça ne nous définit pas vous avez d'ailleurs la possibilité de calculer votre thème astral via un lien qui n'est pas sponsorisé qui est dans la description afin de savoir quel type de planète correspond à différents aspects de vos vies afin d'avoir une vie beaucoup plus globale sur ce que vous voulez savoir en fait pour ceux et celles qui souhaitent avoir des tarots quotidiens et journaliers avec des oracles des plantes et des cristaux à utiliser lors de cette journée connaître les énergies qu'il y a ce jour-là enfin chaque jour vous avez la possibilité de vous inscrire sur l'espace membre de mon site internet où je poste des tarots quotidiens et journaliers tous les jours entre 5h et 6h du matin pour vous guider vous apporter la magie du tarot dans la journée donc voilà il y a plusieurs oracles plusieurs guidances pour connaître l'énergie du jour je vous donne un cristal une plante à utiliser pour ce jour-là si vous le souhaitez donc vous vous inscrivez sur le site et c'est parti bien sûr quand vous écoutez le tarot comme là faites vos choix judicieusement d'accord ne sautez pas de façon hâtive sur ce que je vais dire en disant oui c'est ça faites attention à l'histoire et si ça vous correspond soyez faites vos choix judicieusement et bien sûr si l'énergie ne vous parle pas l'histoire ne vous parle pas c'est que j'ai pas réussi à taper dans votre énergie donc ça ne vous correspond pas vous pouvez très bien aller sur une autre chaîne ou revenir la semaine prochaine si ça vous intéresse qu'est-ce qu'on a concernant la nouvelle ligne en cancer j'espère que cette fois-ci ça va passer parce que là je ne vais pas vous mentir le fait que ma caméra soit cassée c'est pas top mais c'était je sens que c'est parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas que vous sachiez plus précisément par rapport à un signe de feu il y a un signe de feu il y a un changement qui s'opère il y a un signe de feu qui ne veut pas que vous sachiez quelque chose c'est la fin d'une situation en tout cas de ce que j'ai vu pour les deux fois que j'ai réussi à faire enfin à commencer votre tirage est à peu près pareil à chaque fois de façon différente et à mon avis il y a quelque chose ou quelqu'un qui ne veut pas que vous sachiez quelque chose ça doit être très spirituel est-ce qu'on a concernant ok c'est pas étonnant c'est le moment de donner plutôt que de prendre le signe de la Vierge nouvelle lune en Vierge peut-être qu'il va falloir que vous soyez beaucoup moins égoïste et quand je parle de ça ça peut vouloir dire être moins égoïste envers vous-même aussi d'accord mais bon vu qu'on parle des lions ça peut être aussi être moins égoïste envers les autres d'accord parce qu'on sait que vous êtes un signe très égocentrique très je le montre vous n'êtes pas un signe totalement égoïste mais vous êtes très axé sur moi-je 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 en même temps vous êtes le signe votre signe c'est lion d'accord l'égo le soleil c'est très regardez-moi regardez qui je suis regardez ce que je peux faire donc c'est partout de l'autre aussi ça ne veut pas dire que vous êtes que ça mais ça veut dire que souvent il y a beaucoup d'égo-centré beaucoup d'énergie de regarder-moi regarder ce que je fais regarder qui je suis etc la prétention et l'arrogance ça vous connaît pour certains pas tous il faut faire attention à ça qu'est-ce qu'on a concernant l'énergie du passé pour vous on va voir ce sont les mêmes cartes qui reviennent qu'est-ce qu'on a pour les lions concernant l'énergie du passé il y en a qui s'est retrouvé qu'est-ce qu'on a d'accord on a ok le 6 de 2 à l'envers une certaine injustice il y a une certaine injustice dans le passé on a quoi non c'est quoi ça la reine de coupe à l'envers oulala elles sont à l'envers mes cartes la reine de coupe à l'envers signe d'eau scorpion cancer poisson mais en général la reine de coupe à l'envers ça peut être simplement pas forcément une personne de ce signe là ça peut être simplement une personne qui manipule beaucoup les émotions qui ment beaucoup qui est très faux une personne qui est très fausse quelqu'un qui ment beaucoup qui manipule qui fait du cinéma des drames qui veut qu'on s'apitoie sur son sort c'est pas une bonne personne le 2 d'épée vous bouchez les yeux il y a une personne que vous connaissez qui est peut-être d'un signe d'eau qui a l'énergie d'un signe d'eau c'est quelqu'un vous savez très bien que c'est quelqu'un qui manipule et qui ment beaucoup il y a une certaine injustice qu'il y a eu et il y a une personne parce qu'avec le 2 d'épée on voit que c'est la personne elle se bande les yeux elle-même donc c'est quelque chose que vous savez vous avez fait quelque chose vous avez bandé vous avez occulté volontairement de voir qui était réellement cette personne mais vous savez que cette personne c'est quelqu'un d'injuste et de faux et de manipulateur ça peut être une figure maternelle et le fait que vous ayez occulté certaines choses c'était injuste soit envers vous soit envers quelqu'un c'est pour ça qu'on a c'est le manque de donner plutôt que de prendre il y a quelque chose que vous pouvez encore rectifier à mon avis parce que vous savez que vous avez été injuste ou vous savez que vous avez fait quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui a été injuste alors n'oubliez pas que ça peut être vous inversement tout ce qu'il y a à faire c'est être vrai avec vous même si vous savez que vous avez fait quelque chose de malhonnête et que vous avez vu quelque chose qu'il ne fallait pas et que vous avez fait fermer les yeux sur une situation soyez francs d'accord et avancez parce que tant que vous vous cacherez la vérité à vous même vous n'avancerez pas par contre si vous savez que c'est quelqu'un d'autre soyez attentif pour voir ce qu'il se passe qu'est-ce qu'on a concernant l'énergie du présent pour les lions c'est à peu près le même type d'énergie de tout à l'heure sauf que là on a l'énergie d'eau d'émotion tout à l'heure c'était beaucoup plus enflammé on va voir ce qu'on a pour le présent quand même si ça risque de changer qu'est-ce qu'on a pour les d'accord ouais c'est la même chose à peu près c'est la même chose c'est la fin d'un cycle ouais c'est à peu près pareil non là il y en a trop c'est la fin d'un cycle de façon positive on a sagittaire verso scorpion lion le roi le chevalier de couple c'est quelqu'un qui vient vous faire une proposition mais c'est quelqu'un d'instable il y a une personne qui vient vous faire une proposition mais vous êtes vous êtes sceptique par rapport à cette personne déjà c'est quelqu'un qui est instable alors je ne parle pas de mentalité de stabilité mentale je parle de de quelqu'un qui vient vous faire une proposition mais c'est pas stable et elle est là la reine de bâton ok ça vous prend les mêmes énergies il y a la fin d'un cycle il y a quelqu'un qui vient vous faire une proposition mais vous n'avez pas confiance en cette personne ça peut être un signe d'eau poisson plus précisément ou sinon c'est vous qui faites confiance à votre intuition et la reine de bâton la reine de bâton ça peut être vous ou un bélier sagittaire qu'est-ce qui arrive vite avec le but de bâton c'est quoi qui arrive c'est quoi le but de bâton qui arrive le but de bâton ça peut être un message quelque chose qui arrive très vite ok on va prendre celle-ci aussi le roi de denier à l'envers vous allez recevoir un message par rapport à une personne qui est matérialiste quelqu'un qui n'est pas ancré mais pourquoi ça mène vers la victoire alors parce que le roi de bâton c'est pas quelqu'un de bon c'est quelqu'un qui a qui a de mauvaises intentions ou sinon c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui est mauvais mais c'est quelqu'un qui est axé sur les biens matériels qui ne voit que ça en fait qui est très égoïste qui pense qu'à l'argent vous allez recevoir un message concernant une personne qui est d'un signe de terre c'est possible quelqu'un qui ne voit que l'argent et qui va vers la réussite et c'est une personne qui va vous envoyer un message aussi c'est quoi l'histoire du roi de denier ? c'est quoi l'histoire ? le roi de denier le set de coupe ah d'accord non c'est pas forcément une personne qui est mauvaise c'est une personne qui a été désentrée comme on dit il y a une reine de coupe quelqu'un qui est on a eu la reine de coupe dans le passé donc là elle est là elle est ici il y a une reine de coupe qui vous a mis ou qui a mis quelqu'un d'un signe de terre dans l'illusion l'instabilité il y a une personne le roi de denier qui est là pardon c'est pas quelqu'un qui est mauvais ou qui est axé sur l'argent c'est quelqu'un qui a été déstabilisé parce qu'on voit qu'il va vers la victoire et qu'il réussit si c'était quelqu'un de mauvais comme ça il n'aurait pas eu une certaine victoire une réussite il y a un roi de denier homme ou femme ça peut être mais c'est quelqu'un qui est ambitieux qui a été mis sous illusion eux par rapport à une reine de coupe quelqu'un qui a une figure maternelle quelqu'un qui peut manipuler mais ce roi de denier il sort des conflits et va vers l'abondance c'est pour ça qu'il a une victoire vous allez recevoir un message par rapport à une personne qui est d'un signe de terre possiblement quelqu'un d'indépendant qui travaille très dur peut-être quelqu'un de célibataire qui va vous faire prendre conscience que cette personne va vers la victoire va vers la réussite et la stabilité matérielle et j'ai dit maternelle c'est possible que ce roi de denier ça a été quelqu'un qui était dans l'illusion par rapport à une reine de coupe la reine de coupe ça peut être quelqu'un qui fait de la magie ou qui manipula les émotions ou qui manipula des choses mentales ou autre c'est quoi le lien entre la reine de coupe et le roi de denier d'accord le roi de denier il y a une figure maternelle il y a quelqu'un qui est d'un signe de terre qui a bloqué une figure maternelle ou quelqu'un qui est d'un signe d'eau qui n'est plus dans l'illusion et qui va vers la victoire et c'est ça que vous allez recevoir comme message ça peut être votre enfant vous avez peut-être un enfant qui va vers la victoire qui va vers la réussite et l'indépendance et vous allez recevoir un message par rapport à ça c'est quelqu'un qui était déstabilisé qui était dans une énergie d'illusion mais si c'est une personne qui a bloqué il y a dû avoir une séparation ou quelque chose comme ça il y a une reine de coupe qui a eu un effet négatif sur un roi de denier mais maintenant le roi de denier s'il a bloqué la reine de coupe il va vers la victoire et on a la tour en dessous la tour qui parle de destruction de choses ça peut être un bélier ou un scorpion la tour qui parle d'une chose qui est détruit qui était instable et on a la lune et secret c'est une histoire de famille ça ouais il y a ce qui se passe là c'est qu'il y a une personne qui est d'un signe de terre qui était sûrement manipulée par une figure maternelle plus précisément peut-être un signe d'eau il y a eu une destruction quelque part il y a un signe de terre qui a bloqué une figure maternelle ou un signe d'eau ça a créé une certaine destruction parce que ce qui se passait c'était que la relation qu'il y avait entre ces deux ces deux personnes-là était instable il y avait beaucoup de secrets c'est possible que ça soit une histoire de famille il y a eu un échec et c'est une personne qui maintenant va vers son indépendance il y a un signe de terre qui va vers son indépendance c'est la construction de quelque chose vous allez pouvoir être fier de quelqu'un d'un enfant en fait qui va vers son indépendance et qui sort des illusions mais c'est pas avant que c'est pas avant que cette personne d'un signe de terre bloque une figure maternelle ou un signe du bélier ou un signe d'eau bélier, bélier il y a une personne qui était simplement déstabilisée par rapport à il y a une personne qui était dans l'illusion et qui sort de l'illusion parce qu'elle a bloqué quelqu'un d'autre c'est une histoire de famille mais le roi de Denier maintenant il arrive à être instable et il est plutôt dans l'énergie de la reine de Denier maintenant donc la réception si c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé qui a beaucoup investi et qui n'a pas eu retour sur investissement son travail maintenant vient vers cette personne là pourquoi ? parce qu'on a le roi de Denier qui parle d'action et là on a la reine de Denier qui parle de réception il y a quelqu'un qui travaillait qui n'était pas dans sa bonne énergie mais qui travaillait énormément et qui maintenant est dans une énergie de réception et c'est quelqu'un dont vous allez pouvoir être fier c'est peut-être quand je dis que c'est votre enfant c'est parce qu'on a eu le 10 de Denier qui parle de vie de famille et on a le valet de couple qui parle d'un enfant qu'on doit protéger ou d'un projet qu'on doit protéger à mon avis vous allez recevoir un message concernant votre enfant qui va vers la réussite et vous allez pouvoir en être fier mais c'est pas avant que cet enfant là qui est probablement d'un signe de terre bloque sa figure maternelle ou un signe d'eau ou un signe du bélier c'est pas avant la destruction de quelque chose c'est quoi le c'est quoi la reine de bâton la reine de bâton quelqu'un qui abandonne émotionnellement quelqu'un qui se protège qui se sent mal à l'aise qui va vers ok la reine de bâton c'est vous inversement il y a une personne qui abandonne tout ce qu'elle a accompli par rapport à une reine de bâton et qui s'en protège alors peut y avoir une situation où les choses sont difficiles financièrement un manque de biens matériels mais après on a le 2 de couple et la victoire l'accomplissement de quelque chose il peut y avoir une situation où après l'abandon au niveau émotionnel d'une relation ou d'une situation il peut y avoir une instabilité au niveau des biens matériels ou quelqu'un qui se sent malheureux d'accord mais c'est juste de passage parce qu'après on a des choses positives qui arrivent ou sinon l'histoire de la reine de bâton c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a abandonné mais cette personne qui l'a abandonné s'en protège c'est une personne qui peut être instable au niveau des biens matériels ou sinon c'est la reine de bâton qui se sent malheureuse mais j'ai pas l'impression j'ai simplement l'impression qu'il y a un signe de feu bélier lion sagittaire qui manipulait les émotions dans le passé qui a beaucoup manipulé qui maintenant n'a plus la possibilité de manipuler quoi que ce soit et qui se laisse qu'on abandonne il y a une histoire de famille une histoire entre un enfant et sa mère qui se termine et cet enfant là va vers la victoire en se séparant de sa maman c'est ce que je vois après ça peut être spécifique j'ai l'impression que ça sera spécifique la grande prêtresse c'est quoi ? parce que la grande prêtresse à côté de la reine de bâton c'est pas très positif mais bon on va voir la grande prêtresse c'est quoi ? donc c'est clair que si vous avez par exemple affaire à quelqu'un qui fait de la magie ou de la sorcellerie ou il y a quelque chose la reine de bâton je l'ai eu à chaque fois dans toutes mes guidances que j'ai ratées parce que soit ma caméra s'éteint soit mon micro bug soit là la caméra s'est cassée elle était là à chaque fois donc c'est soit vous soit un signe de feu qui manipule les énergies mais qui ne veut pas que vous sachiez quelque chose la grande prêtresse c'est quoi pour les lions ? la grande prêtresse c'est la reine de denier donc c'est quelqu'un qui est d'un signe de terre ou quelqu'un qui est très discret qu'est-ce qu'elle fait la grande prêtresse au lion ? c'est un enfant à vous si vous avez un enfant qui est d'un signe de terre vierge tour au capricorne il y a une séparation entre cet enfant là et la mère de vos enfants c'est la tour avec un bélier ou un scorpion ou un signe de feu c'est possible c'est possible que votre enfant soit une grande prêtresse quelqu'un qui lit les cartes quelqu'un qui fait de la magie de la sorcellerie quelqu'un d'intuitif quelqu'un de très en retrait quelqu'un de très indépendant mais il y a une séparation la reine de denier c'est quelqu'un qui est bon pour vous et c'est possible que ça soit votre enfant sinon c'est possible que ça soit quelqu'un qui vous protège mais c'est quelqu'un qui fait en sorte qu'il y a une destruction entre une reine de denier et une reine de bâton et j'ai plutôt l'impression que la reine de bâton c'est une figure maternelle et la reine de denier c'est un enfant pourquoi ? parce qu'on a le valet de coupe qui est là le valet de coupe c'est tout petit c'est un enfant ça peut être alors quand je parle d'un enfant ça peut être un enfant qui est déjà adulte mais la mère ça peut être un bélier scorpion ou un signe de feu mais la reine de denier c'est quelqu'un de très intuitif quelqu'un qui peut être une grande prêtresse quelqu'un qui est en retrait et c'est une personne que vous chérissez si vous avez vous êtes en couple avec une personne qui est d'un signe de feu et vous avez un enfant qui est d'un signe de terre il y a des tensions entre ces deux personnes là où il y a quelque chose qui s'est terminé mais peut-être que vous ne le savez pas vous ne savez pas que c'est terminé entre ces deux là parce que la grande prêtresse c'est quelque chose de caché et la reine de denier c'est quelqu'un qui est très discret si vous avez deux enfants précisément une fille une fille entre la mère de votre enfant et votre fille il y a une destruction et ça peut-être que vous ne le savez pas mais quelle est l'énergie de la reine de bâton envers les béliers quelles sont les intentions de la reine de bâton envers les béliers protéger et détruire quelle est l'énergie de la reine de denier envers les lignes quelle est l'énergie de la reine de denier envers les lignes c'est quoi l'intention de la reine de denier prendre un nouveau départ une offrande pourquoi on a ça au milieu c'est une personne qui va vous offrir un nouveau départ par contre elle est obsédée par ça cette personne c'est une personne qui va vous permettre de pouvoir prendre un nouveau départ et d'avancer dans la vie c'est une personne qui va vous offrir quelque chose d'énorme c'est possible que ça soit votre enfant parce qu'on a encore le valet de denier c'est une lettre une lettre financière aussi mais c'est un enfant un enfant unique précisément la reine de denier ce qu'elle souhaite vous offrir c'est ce qu'elle a entre les mains en fait elle souhaite vous offrir une certaine abondance et un nouveau départ pour vous pour elle pardon la reine de denier elle veut vous offrir la possibilité de pouvoir avoir une vie meilleure un nouveau départ un nouveau départ quelque chose elle vous offre ce qu'elle a de plus cher une opportunité pourquoi on a le diable entre les deux là qu'est-ce qu'il veut lui ? tu veux quoi ? le roi de pompe qui regarde le diable la reine de bâton elle tout ce qu'elle veut c'est la destruction la reine de denier veut vous offrir ce qu'elle a de plus cher et ce qu'elle a de plus cher c'est vous offrir votre liberté qu'est-ce qu'elle c'est quoi ce c'est plus positif par là elle c'est la destruction elle c'est là on respire c'est pas la première fois qu'on a ça il y a deux reines qui se battent pour vous mais il y en a une qui est mauvaise comme la fois on a eu deux grandes prêtresses il y en a une qui vous donne qui vous guide vers la destruction et une qui vous libère la reine de denier elle est encore là c'est quelqu'un qui veut vous offrir un nouveau départ une certaine liberté ah la reine de denier si c'est quelqu'un qui veut vous offrir une liberté un nouveau départ qui est obsédé par vous offrir une certaine stabilité émotionnelle c'est une personne qui veut que vous soyez libre et épanouie qui vous elle vous offre elle vous offre tout ce qu'elle a en fait cette reine de denier tout ce qu'elle peut j'ai l'impression que c'est votre enfant j'ai l'impression que vous avez un enfant qui veut vous offrir il y a une situation si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est d'un signe de feu ou qui est un temps vraiment assez fort la personne à laquelle vous êtes en couple elle est très mauvaise ou elle manipule les émotions ou si c'est pas quelqu'un de très mauvais c'est quelqu'un qui vous manipule pour obtenir des choses et votre enfant s'en est rendu compte c'est pour ça qu'il y a des tensions et que c'est détruit et votre enfant si c'est votre enfant ça peut être quand je dis votre enfant c'est pas forcément un enfant de 10, 11, 12 ans ça peut être déjà votre enfant qui est déjà une adulte c'est quelqu'un qui veut vous offrir tout ce qu'elle a pour que vous puissiez être libre, heureux et épanoui pourquoi on a le diable sinon c'est quelque chose qu'elle veut de façon intense c'est quoi l'histoire du diable par rapport à la ronde de données le chariot un nouveau départ le 7 de données je récolte ce que je sais d'accord c'est quelqu'un qui veut à part si vous avez un enfant qui est d'un signe du capricorne parce que le diable c'est capricorne donc encore un signe de terre c'est quelqu'un qui veut intensément vous offrir un nouveau départ qui veut vous offrir intensément quelque chose quelque chose de positif c'est mystique pourquoi on a le monde ? de toute façon c'est la fin d'un signe donc si elle elle fait quelque chose de mauvais c'est bientôt fini pour ça c'est quoi le monde pour les lions ? il y en a trop là il y en a 25 pour exagérer c'est quoi c'est quoi le monde pour les lions ? c'est quoi la fin d'un signe pour les lions ? vous abandonnez la fin d'un signe c'est vous qui abandonnez une relation c'est vous qui abandonnez quelque chose ou quelqu'un une association si vous abandonnez une situation si vous êtes avec une figure matérielle et que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé vous abandonnez et c'est la fin d'un signe en fait même pas pour avoir la fin d'un signe de façon positive et passer à quelque chose de nouveau il faut que vous abandonnez suivre votre intuition et vous avez sûrement à faire à quelqu'un qui est du signe de la vierge qui vient vous aider qui vous donne tout ce qu'elle a il y a une personne d'un signe d'un tempérament fort ou d'un signe de feu qui vous manipule depuis un bon moment et il y a un enfant qui a vu ça il y a un enfant qui est plus précisément d'un signe de terre vierge ou capricorne comme on l'a vu peut-être pas taureau parce que taureau il n'est pas très présent mais on a beaucoup vierge et capricorne c'est un enfant qui voit très bien que sa mère est mauvaise et qui veut vous offrir la liberté et un nouveau départ mais pour que vous puissiez avoir la liberté et un nouveau départ bien sûr il faut que vous ayez le courage d'abandonner la personne avec laquelle vous êtes si vous savez très bien intuitivement que c'est une mauvaise personne parce que vous devez le savoir aussi sinon c'est que votre enfant vous le dit il va falloir que vous l'écoutiez ça va être compliqué de faire ça mais bon ça c'est pour les personnes qui ont le courage d'avancer et d'abandonner les choses sans s'y accrocher malgré les contrats malgré le temps qui passe c'est pas tout le monde qui va pouvoir faire ça il y a des gens qui vont rester parce qu'ils vont se dire ça fait longtemps que je suis avec cette personne on a déjà des enfants une maison une voiture je peux pas partir et de toute façon c'est la fin et il y a des lions qui vont être beaucoup plus ambitieux qui vont dire ok bon je sais que c'est du n'importe quoi mon enfant me le dit je le sens je termine tout ça donc ceux qui vont pouvoir avoir un nouveau départ ce sont ceux qui vont prendre le risque d'écouter leur intuition et d'écouter peut-être leur enfant et d'abandonner une personne qui a un caractère fort ou un signe de feu parce que la personne qui a un caractère fort ou un signe de feu c'est une personne qui est mauvaise et qui manipule les énergies on l'a vu dans l'énergie du passé la reine de Kupalinga et là on voit que dans la reine de bâton qui est là elle est là pour la destruction donc à vous de savoir je pense pas que ça va parler à tout le monde mais on est toujours dans l'énergie de deux reines qui se disputent une pour vous offrir la liberté la paix la saineté et une autre pour vous manipuler je pense que le thème le titre de la vidéo ça sera écouter votre intuition et votre enfant je pense mais je pense que ça va pas parler à tout le monde ou sinon c'est écouter votre intuition et un signe de terre en tout cas il y a votre intuition qui va vous parler fortement et une personne qui va vous faire savoir les choses directement et de façon réelle ce sera à vous de savoir si vous voulez vous écouter qu'est-ce qu'on a pour les lions au niveau du terme des oppositions qu'est-ce qu'on a pour les lions qu'est-ce qu'on a pour les lions la lune à l'endroit le chevalier de bateau à l'endroit la lune ça parle de secret la lune parfois l'intuition irrationnelle est le bon choix parfois la raison cède à la place de la beauté de la lune au charme des rêves et à l'abandon des certitudes la nuit parfumée apporte peau et inspiration il existe des mystères qui ne peuvent être perçus qu'au clair de lune plonger dans l'inconscient et abandonner la rationalité indigeste le rêve est accordé à tous surtout à ceux qui connaissent la préciosité de leur côté féminin et savent être fidèles à leur voix intérieure la nuit vous enveloppe et vous murmure des mots que les autres ne comprendraient pas écoutez-les faites confiance à votre intuition même si ça a l'air d'être quelque chose de fou si vous avez quelqu'un qui est d'un signe de terre ou un enfant qui vous fait comprendre que la personne avec laquelle vous êtes c'est quelqu'un de mauvais et que vous savez que ce que votre enfant dit ça correspond à votre intuition ou que cette personne de signe de terre vous dit ça correspond à votre intuition même si ça n'a pas l'air de faire sens écoutez mais je sais que c'est pas tout le monde qui va le faire ça c'est pas pour tout le monde ça c'est pour les personnes qui font confiance à l'univers qui n'ont pas peur de foncer même si ça n'a pas de sens ça c'est pour les personnes qui vont faire confiance à leur intuition qui vont savoir que quand on fait confiance à son intuition on avance malgré tout même si ça n'a pas de sens sur le coup on voit les choses après mais avant de pouvoir voir les choses comprendre les choses il faut déjà faire confiance à son intuition il faut plonger dans l'inconnu ok le cavalier de bâton donc le chevalier de bâton les actions impétueuses et les passions vertueuses sont et seront votre force soyez inspiré et inspirant rassemblez votre courage et offrez-le aux autres dans la victoire ne vous vantez pas partagez cette gloire qui n'est pas seulement la vôtre on vous demande d'être spontané mais on vous demande aussi n'est-ce pas avec les signes du lion de ne pas être arrogant soyez courageux ça ça va demander ça va parler aux personnes qui sont courageuses et qui font confiance à leur intuition les lions qui ne vont pas avoir le courage de sauter le pas qui ne vont pas vouloir prendre un nouveau départ et ne pas écouter leur intuition vous n'allez pas sortir d'un certain cycle vous allez rester dans le même ça c'est pour les personnes qui veulent vraiment sortir d'un certain cycle et qui vont aller vers la victoire et vers la délivrance simplement en écoutant un signe de terre et leur intuition même si ça ne fait pas sens même si ça a l'air fou et ridicule ça c'est pour les personnes qui il y a des c'est pas tous les lions qui vont déjà c'est pas tous les lions qui vont comprendre cette histoire parce que c'est pas tout à mon avis c'est spécifique et ceux qui vont être dans cette histoire c'est pas tous les lions qui vont accepter de prendre un risque comme celui-ci parce que souvent quand on a affaire à des personnes qui sont en couple et qui ont déjà des enfants ce genre de choses c'est un peu trop tard certaines personnes pensent que le fait d'être en couple et d'avoir des enfants avec une personne c'est la fin de tout vous allez mourir comme ça et vous ne pouvez rien y changer alors qu'on peut très bien changer les choses ça c'est une conversation pour un autre jour parce qu'on vit dans une société qui est assez conservatrice et qui n'accepte pas de comprendre certaines choses de façon drastique qu'est-ce qu'on a pour l'oracle des visions c'est pour ça que je n'arrivais pas à faire la lecture c'est parce que c'est une séparation que soit vous ne voulez pas accepter soit qu'il y a un signe de feu parce que la reine de Bâton c'est quelqu'un qui fait de la magie noire aussi et à mon avis si je ne veux pas que vous ayez le message parce que le message il est même sauf que là cette fois-ci j'ai pu le faire mais il était beaucoup moins intense que les deux autres les deux autres étaient beaucoup plus beaucoup plus sombres les deux autres ils étaient super sombres et d'ailleurs dans l'une des vidéos que j'avais commencé dans les deux autres j'étais obligée de faire de la fumigation parce que l'énergie était tellement tellement d'art qu'il fallait que je purifie un peu et puis j'avais ouvert la fenêtre parce que c'était un petit peu trop dans les deux autres la reine de Bâton elle était là sauf qu'elle manipulait beaucoup et les énergies étaient très 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 sombres là j'ai réussi à faire sortir le même message sauf qu'il est beaucoup plus soft beaucoup plus doux beaucoup plus appréciable on va dire c'est peut-être pour ça que cette vidéo j'ai pu la faire et encore je ne l'ai pas encore postée donc on va voir si je vais pouvoir la poster mais faites attention à quelqu'un qui vous manipule plus précisément la mère de vos enfants ou quelqu'un qui a un signe de feu qui fait partie de votre famille si votre intuition vous dit quelque chose par rapport à cette personne n'ayez pas peur de vous en aller qu'est-ce qu'on a pour les lions concernant l'oracle des visions qu'est-ce qu'on a pour les lions on en a deux le 9 et le 40 le 9 le 9 dans le tarot c'est la carte de l'ermite vierge vierge on a beaucoup il y a un signe de terre soit capricorne soit vierge qui a une certaine influence dans cette histoire alors 9 soutien supporter le poids des autres la citation de William Shakespeare qui correspond à cette carte c'est ce n'est pas assez d'aider les autres à se lever il faut ensuite les soutenir cette carte représente l'offrande de la force et de l'assistance ainsi que le fait de porter un fardeau à la place des autres il peut y avoir plusieurs formes au soutien que l'on apporte morale, émotionnelle, physique ou financier nous pouvons prêter nos épaules pour porter le fardeau ou nos oreilles pour partager le chagrin ici donc là on décrit la carte ici un bouffon offre ses épaules sur lesquelles la fille fait son numéro il la soulève et lui permet d'être le centre d'attention du public sa posture courbée occupant délibérément la seconde place son identité non dévoilée il fournit une contribution anonyme en arrière-plan trois cartes de la force du tarot servent d'accessoire et réaffirment le message de cette carte bien que le geste et l'effort soient nobles il y a des moments où nous devrions sortir de l'ombre et faire reconnaître le mérite de nos contributions vous n'avez pas à vous installer dans un rôle de sous-fifre prenez garde de ne pas laisser les autres profiter de votre générosité et si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est d'un signe de feu c'est sûrement quelqu'un qui prend le dessus qui éteint votre flamme c'est quelqu'un qui est d'un signe de feu comme vous si vous êtes en couple avec et c'est quelqu'un qui prend le dessus qui prend toutes les décisions qui éteint votre flamme en fait qui ne vous laisse pas être un lion ok temps et vie pour la carte numéro 40 alors la citation c'est de Robert Brault le temps est un chiffre 8 avec au centre la cité du déjà vu c'est le magicien ça c'est la carte numéro 40 et le chiffre 8 c'est le chiffre c'est le magicien le temps qui passe la magie bref le temps voleur ultime nous dérobe progressivement et ne rend jamais rien ouais une prêtresse encapuchonnée tend la main nous offrant une vie sous forme d'un sablier sa forme suggère une nature cyclique qu'il suffit de basculer pour redémarrer pour les petits problèmes c'est sans doute vrai et nous avons souvent un sentiment de répétition mais dans un sens plus large le sablier n'est qu'une illusion en réalité ces modèles que nous percevons ne sont que des détours sur notre chemin nous voyons ici le sable doré nous voyons ici que le sable doré ne tombe pas seulement pour être récupéré mais qu'une partie s'échappe et que finalement le sablier se vide le temps est une denrée qui ne nous appartient jamais vraiment car c'est une chose que nous utilisons pour une période donnée la seule manière de faire pencher l'équilibre en notre faveur est d'utiliser pleinement le temps qui nous est alloué avant qu'il ne nous soit retiré vivez chaque jour chaque heure et chaque minute à son maximum ouais il y a une histoire de personnes qui vous manipulent et il y a une histoire de temps qui passe une personne à qui vous avez donné beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'énergie depuis trop longtemps et vous savez très bien ce qu'il sait parce que dans le Before Tarot on a eu une personne qui se bande les yeux il y a quelque chose que vous savez il y a une chose que vous savez que vous savez depuis un bon moment mais vous fermez les yeux sur cette personne ou cette situation et à l'heure actuelle là il y a un enfant ou un signe de terre ou quelqu'un qui vous est cher qui vous fait réaliser certaines choses maintenant la balle est dans votre camp le temps du sablier le sablier il faut pouvoir le retourner pour pouvoir avoir une nouvelle opportunité il faut prendre votre vie en main le temps de sablier c'est se donner une seconde chance c'est savoir qu'on mérite mieux vouloir plus de la vie après c'est à vous de savoir si vous voulez toujours être manipulé par quelqu'un qui prend votre lumière et votre force ou si vous voulez retourner le sablier et prendre un nouveau départ et vous donner une deuxième chance et jamais trop tard il y a trop de souhaiter et trop de personnes il y a une personne qui vous fait perdre votre temps et votre vie et il y a quelqu'un qui est peut-être du signe de la Vierge du signe du Capricorne ou quelqu'un qui est assez terrestre quelqu'un qui peut être une grande prêtresse ou quelqu'un qui délécate qui veut bien vous aider mais le truc c'est que si vous vous même vous voulez pas retourner le sablier ça va être difficile pour cette personne de vous aider parce qu'on peut aider quelqu'un à certains points mais après on peut aider une personne mais les décisions sont les vôtres on peut vouloir vous aider mais si vous décidez de ne pas accepter l'aide on peut vouloir vous aider comme on peut ça va pas fonctionner pourquoi ? parce que vous vous accrochez à quelque chose qui est permis pour vous et vous voulez pas voir la vérité en face donc après ce sera à vous de voir les lions c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 17 au 23 faites attention à la nouvelle lune du 17 faites attention à vos émotions aux choses que vous ne voyez pas très clairement observez bien votre entourage regardez bien les personnes qui vous parlent faites confiance à votre intuition d'accord ? je vous souhaite donc une bonne semaine une bonne nouvelle lune et à la semaine prochaine bye n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet comme la pieu de déblocage et la lotion de désensorcellement qui sont des lotions magiques d'influence qui peuvent remplacer merveilleusement l'encens la pieu de déblocage c'est pour tout ce qui est blocage au niveau de la créativité qui est au niveau de la procrastination et aussi la malchance la lotion de désensorcellement c'est pour tout ce qui est magie noire, sorcellerie énergie négative qu'on vous envoie spirituellement donc ce sont des lotions magiques d'influence à parsemmer avec parcimonie vous en mettez une pulvérisation dans chacune des pièces de votre appartement pas plus vous pouvez en mettre aussi dans votre voiture sur votre lieu de travail si vous pouvez pensez simplement à aérer aussi les personnes qui ont déjà acheté des bouteilles n'oubliez pas que quand elles sont terminées les petites pierres qui sont à l'intérieur vous pouvez les garder elles vont continuer à vous protéger pensez simplement à les purifier sous de l'eau ou dans de l'encens pour qu'elles soient dégorgées des énergies négatives qu'elles ont absorbées donc j'insiste sur le fait que ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup vous allez simplement gaspiller vos lotions si vous en mettez trop une pulvérisation vu que ce sont des lotions magiques ça suffit ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes d'accord même si ça sent bon j'en ai conscience ça ce sont les lotions magiques d'influence vous pouvez en mettre aussi je ne sais pas si je l'ai dit dans les chaussures et sur vos vêtements mais par contre pas sur la peau parce que ce ne sont pas des parfums vous avez aussi comme d'habitude la bougie de retour à l'envoyeur ainsi que l'huile d'onction de retour à l'envoyeur qui vous permettent d'effectuer le rituel de retour à l'envoyeur qu'il ne faut pas avoir peur de faire le rituel de retour à l'envoyeur c'est simplement faire en sorte de vous protéger en renvoyant vers la personne qui vous a envoyé de la sorcellerie ou de la magie noire tous les rituels les sorcelleries les maléfices qu'on vous a envoyé si vous avez des personnes qui vous font douter ou qui font titiller votre intuition ce n'est pas pour rien mettez ces personnes là aussi dans le rituel si elles n'ont rien fait il ne leur arrivera rien par contre si elles ont fait quelque chose elles recevront simplement ce qu'elles vous ont souhaité il y a la notice qui vient avec la bougie de retour à l'envoyeur vous avez aussi l'huile d'onction qui est vendue séparément qui va vous durer entre 6 à 10 mois pourquoi ? parce qu'un rituel de retour à l'envoyeur on en fait en général une fois par mois pas plus et vous avez aussi un compte gouttes qui vous aide à doser vous mettez une à trois gouttes pas plus et c'est suffisant si vous ne pouvez pas acheter les deux commencez par la bougie de retour à l'envoyeur vous achèterez l'huile d'onction qui vous durera entre 6 à 10 mois après mais commencez toujours par la bougie de retour à l'envoyeur pour déjà effectuer le rituel l'huile d'onction elle permet de faire en sorte que le rituel soit beaucoup plus fort et beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide vous avez aussi depuis peu les bocaux magiques qui ont fait leur apparition vous avez le bocal magique de protection avec la bougie noire et l'étiquette noire et vous avez le bocal magique amour avec l'étiquette rouge et la bougie rouge donc c'est un rituel qui est assez simple à faire qui est écrit sur le site internet vous n'avez pas besoin d'acheter le bocal pour savoir comment il faut faire le rituel est écrit donc regardez si ça vous intéresse et si c'est quelque chose que vous souhaitez une chose dans laquelle vous souhaitez investir le rituel est assez simple c'est assez intime aussi donc à vous de voir lequel vous convient chaque bocal a un type de planque spécifique le bocal de protection c'est les plantes que j'ai choisi pour la protection et des huiles aussi que j'ai choisi pour la protection et le bocal d'amour pareil des plantes et des huiles qui sont choisis pour l'amour alors le bocal d'amour ce n'est pas pour enfermer quelqu'un dedans ou pour obtenir une personne c'est pour créer de l'amour entre vous et vos enfants avoir de l'amour pour vous aussi créer un lien d'amour mais ne pas forcer les choses la protection c'est pareil c'est pour protéger vos projets votre maison vos enfants ce sont des bocals dans lesquels vous mettez ce que vous souhaitez mais ce ne sera pas fait de façon agressive ce sera fait de façon positive et sereine donc pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser le bocal d'amour pour piéger quelqu'un ce ne sera pas du tout ce type de bocal je préviens donc à vous de voir si ça vous convient et si le rituel vous intéresse dans ce cas là choisissez le bocal qui vous convient vous avez aussi depuis peu l'ensemble intense purification qui fait à peu près 12 à 15 grammes c'est un encens pour chasser les démons c'est un encens qui est fort en odeur donc ne vous attendez pas à avoir un encens qui sent super bon par exemple l'un des composants de cet encens c'est le soufre c'est pour chasser les démons et les énergies et les entités néfastes de votre maison à brûler sur du charbon ardent et vous avez en dernier le sel noir exorcisé qui vous permet de pouvoir en mettre autour de votre maison si vous le pouvez ou sous le paillasson dans les quatre coins de votre maison pour bloquer votre appartement votre maison des entités négatives et créer une protection tout autour de votre appartement donc dans les quatre coins de votre appartement d'accord pas dans les quatre pièces à part si vous le souhaitez vous mettez le sel dans une petite coupelle parce qu'il va fondre de toute façon et s'il ne fond pas il va falloir le ramasser au moins à la fin du mois pour pouvoir le jeter tous ces produits sont des produits faits main le sel exorcisé bien sûr vous aide à chasser les démons à purifier votre appartement et votre environnement des influences des influences négatives et perverses pervers donc excusez-moi donc tout ça est disponible sur le site internet à vous de choisir ce qui vous convient ce dont vous avez besoin et à vous de tester afin de voir comment vous voulez vous protéger d'autres produits concernant l'amour la paix l'argent vont arriver mais pour l'instant il y a beaucoup plus de produits de protection donc à vous de faire votre choix vous avez aussi pour ceux qui connaissent enfin les connaisseurs la bougie spéciale Papa Legba faite avec des poudres et des lotions dédiées à Papa Legba c'est pour les personnes qui souhaitent les mettre sur leur hôtel les mettre dans leur rituel ou simplement en offrande il n'y en a pas beaucoup pour le moment elles sont disponibles je crois qu'il y en a 3 ou 5 à vous de voir si ça vous intéresse et bien sûr pour les connaisseurs vous savez très bien que ça peut être une offrande qui fera plaisir à Papa Legba voilà et voilà c'est parti c'est parti